Bienvenue dans ce petit hors-série de Tout est bon dans le son. Voilà, je fais cette vidéo pour vous présenter un petit peu moi comment je fais de la musique, parce que je suis musicien à côté, selon de chez mon plaisir, c'est moi qui m'occupe de ce coin là. Et en gros, c'était pour faire un petit peu une vidéo sur l'autoproduction, sur comment on se démerde pour faire de la musique soi-même, pour pas cher, et de manière très indépendante pour le coup. Petite précision pour dès le départ, je vais vous parler de plein d'objets, plein de marques, je ne suis pas sponsorisé pour parler de ces trucs là, moi j'ai juste vous parlé de ce que j'utilise, et que je sais que c'est plutôt bien, parce que c'est du matos que j'ai acheté, qui ne s'est jamais cassé, et je l'utilise depuis le début à peu près. Donc, alors, ce que je vais vous présenter, ça ne va pas vous permettre d'enregistrer d'une qualité, sonore de ouf non plus, enfin, voilà, il suffit de prendre en main de toute façon les appareils, c'est surtout ça qui va vous... voilà, bref. En gros, vous n'allez pas faire le dernier album de Muse, dans ce que je vous présente. Niveau qualité de son, ça ne sera pas du tout ça, mais ce n'est pas ce qu'on veut de toute façon. Donc, du coup, pour faire de la musique chez soi, pour pas cher, il vous faut d'abord un ordinateur. Donc, coucou petit ordinateur, voilà, qui affiche mon texte d'ailleurs. Et donc, du coup, sur votre ordinateur, vous avez votre ordinateur, après il vous faut une carte son qui soit compatible avec l'ordinateur. Alors, soit c'est la carte son interne à l'ordinateur, et donc, du coup, vous pouvez utiliser, par exemple, avec le micro ou l'entrée micro qu'il y a sur le côté de votre ordi. Alors, la plupart du temps, ce n'est pas non plus des cartes son de ouf, et puis le micro, il n'est vraiment pas d'une très bonne qualité, mais ça peut suffire, tout simplement, pour faire de la musique. Vous pouvez vous enregistrer avec ça, et ça suffit. Avec ça, il vous faudra, bien sûr, un logiciel d'enregistrement. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard. En attendant, on va voir vraiment le côté dur. Et donc, du coup, si vous avez un peu les moyens de vous acheter ça, moi, je vous conseille quand même de prendre une carte son externe, comme celle-ci, la M-Audio. C'est une Fast Track Pro, c'est celle que j'utilise depuis 6-7 ans, un truc comme ça, et j'ai enregistré plusieurs centaines de morceaux avec. C'est vraiment, ça fait le boulot, et je la découvre, en fait, au fur et à mesure. Avant, je ne savais pas l'utiliser. Maintenant, je sais un peu mieux l'utiliser, mais ça ne veut pas dire que je sais mieux l'utiliser. Et je suis sûr que je pourrais produire des choses de bien meilleure qualité avec ça, de toute façon. Avec ça, j'ai couplé avec une table de mixage qui a plusieurs entrées. C'est une Behringer Xenix 802, je crois. Et donc, du coup, ça fait le boulot. On peut brancher plusieurs instruments et ensuite balancer dans la carte son. Voilà, ça fait le boulot. À ça, du coup, on peut voir que là, si on suit le câble, ça remonte jusque là, vers un pied de micro et le micro. Voilà. Que j'utilise, du coup, pour vous parler présentement. Donc ça, c'est une installation qui est possible. Vous n'êtes pas obligé, d'ailleurs, d'avoir la table de mixage. Vous pouvez juste avoir la carte son externe. Sinon, comme bon outil, après, il y a l'enregistreur portatif. Alors, l'enregistreur portatif, comme ceci. Ça, c'est un Zoom H4N. Alors, c'est un petit investissement quand même. C'est 220 balles, un truc comme ça. Donc, ce n'est pas donné. Mais par contre, ça fait vraiment bien le boulot. En gros, il y a deux micros ici. Il y a une carte son interne au bidule, enfin, au Zoom H4N. Et dedans, en fait, vous avez de quoi mettre une carte SD. Et donc, du coup, il suffit juste de l'allumer, d'appuyer sur enregistrer. Et puis, ça vous enregistre. Enfin, ça a vraiment un très, très bon son, une très bonne qualité de son. En tout cas, bien meilleur qu'avec le micro sur lequel je vous parle. Voilà, mais pour le vous présenter, c'est quand même plus simple comme ça. Voilà, donc vous pouvez utiliser soit un enregistreur portatif, comme le Zoom H4N, et ensuite tout balancer sur votre ordinateur. Soit vous faites une installation, comme j'ai, c'est-à-dire un ordinateur, une carte son. La M-Audio, je crois qu'elle m'a coûté 150 balles. La table de mixage, celle-là, elle coûte 60 euros. Puis après, les micros. Par contre, alors, j'ai dû acheter deux micros comme ceci, c'est-à-dire, là, c'est un, un Shure SM58, et j'en ai un SM57 aussi. Ça a dû me valoir 120 balles, un truc comme ça. Donc, c'est pas... Ouais, je m'en suis tiré avec à peu près 500 euros de frais pour la carte son, la table de mixage, le micro. Enfin, je dirais 700 euros si je compte l'ordinateur en plus. Voilà, si on compte l'achat d'un ordinateur neuf. Voilà, et à côté de ça, bien sûr, il faut prévoir aussi les instruments de musique. Voilà, comme vous pouvez voir, mon joli clavier et la guitare classique. Alors, pour la guitare classique, eh bien, il vaut mieux prévoir quand même un micro, c'est-à-dire soit un Shure comme celui-ci, soit un micro comme celui-là. parce que, bon, il n'y a pas d'entrée jack, donc du coup, on ne peut pas le brancher à une carte son ou à une table de mixage. Ça sera forcément à prendre en acoustique. Et sinon, comme ce petit clavier, vous pouvez voir, là, j'ai une petite entrée jack. Voilà, d'ailleurs, on va l'allumer. Voilà, donc, avec la petite entrée jack, là, je peux brancher à la table de mixage. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hop. Hop, là. Il faut être que je ne sais pas cadrer et il peut en faire déjà quand même temps. Hop, là. Donc là, si je joue, normalement, vous devez l'entendre. Voilà. Donc, il suffit de ça et puis, c'est bon. il y a de quoi faire avec tout ça. Juste avec tout ça, en tout cas, vous pouvez enregistrer pendant plusieurs années. En tout cas, moi, c'est du matos qui ne m'a pas lâché. C'est plutôt cool. Donc, voilà. Ça, c'est du truc que je vous recommande. Donc, là, c'était pour tout ce qui était matos. D'ailleurs, si vous avez des questions à propos du matériel de musique, n'hésitez pas à me les poser. Ah oui, bien sûr aussi, ne pas oublier le casque. Le casque à brancher sur la carte son ou bien sur l'ordinateur. Le casque, c'est votre meilleur ami pour faire de la musique tard le soir. Voilà. Donc, on va passer maintenant au logiciel d'enregistrement et à d'autres choses, du coup, sur comment on fait avec tout ça. Comment on fait de la musique ? Bon sang. Alors, du coup, avec tout ce matos, on fait comment ? D'abord, il faut installer la carte son sur l'ordinateur. Alors, parfois, les cartes son s'installent d'elles-mêmes sur l'ordinateur quand on les branche en USB. Si ça ne se fait pas automatiquement, souvent, on a un CD qui est vendu avec la carte son qui contient les drivers ou bien, sinon, il faut les télécharger sur le site internet du fabricant de la carte son. Ça se trouve souvent. Moi, pour la M-Audio, en tout cas, c'est ce que j'ai fait parce que mon ordinateur n'était pas compatible avec les drivers du CD. Donc, du coup, j'ai dû me débrouiller pour les trouver sur le site du fabricant. Eh bien, voilà. Une fois que la carte son est installée, eh bien, il faut se procurer un logiciel d'enregistrement et de montage audio. Alors, tout d'abord, moi, je vous conseille quand même d'avoir de toute façon Audacity. Voilà, c'est incontournable. C'est un logiciel qui est libre et gratuit et il est pas mal même s'il crache de temps en temps quand même. Ça, c'est un peu chiant. Voilà, c'est une alternative qui peut dépanner pour l'enregistrement avec peu de pistes. Il n'est pas très ergonomique, je trouve, mais il est utile quand on a que ça sous la main. Cependant, il y a plusieurs choses qui font quand même que ce logiciel, il faut l'avoir sur son ordi. Il a un très bon suppresseur de son, de bruit, pardon, et il est pratique pour supprimer des voix sur certains morceaux, par exemple, si vous faites des mash-ups ou ce genre de choses. Aussi, c'est utile pour enregistrer le son qui passe dans l'ordi, ce qui en fait un ami non négligeable pour tout pirate musical. aussi, il m'a déjà sauvé, en fait. Il m'est déjà arrivé d'avoir une session musicale qui plantait à chaque tentative d'export sous Magix. Donc, je ne pouvais pas en faire un rendu en MP3 ou en Wave. Et Audacity, du coup, m'a sauvé deux jours de travail avec la possibilité d'enregistrer le son qui passe dans l'ordinateur. c'est le Stereo Mix. Il y a plein de tutos pour vous permettre d'enregistrer le son qui passe dans votre ordinateur. Si ça vous intéresse, ce n'est pas compliqué à trouver. Voilà, sinon, je vous conseillais un autre logiciel qui s'appelle Reaper. Voilà, celui que je viens de lancer. C'est un logiciel d'enregistrement et d'édition musicale et il est pratique car utilisable gratuitement même au-delà de la période d'essai. C'est un peu comme WinRar. Il va juste popper une petite fenêtre où vous devez attendre cinq secondes et puis après, vous pouvez utiliser le logiciel. Il n'y a pas de problème. Il est plutôt complet. Il y a pas mal de plugins. Il galère encore un petit peu avec les fonctions MIDI mais si ça ne vous intéresse pas, ça ne pose pas de problème. Il n'est pas forcément très ergonomique pour celui qui n'a jamais utilisé un logiciel de montage sonore mais il y a beaucoup de tutos en français à propos de ce logiciel. Cependant, pour un logiciel utilisable gratuitement et disponible sur tous les systèmes d'exploitation, on ne va pas faire la fine bouche surtout que sa version payante coûte un peu moins de 50 euros avec des mises à jour. De plus, ça plante rarement ce qui en fait un logiciel qui est plutôt rassurant mine de rien utilisé. Il est gratuit mais par contre il n'est pas open source. Mais ça, c'est autre chose. Après, on a plein d'autres logiciels. On a Cubase, Pro Tools, Live, Reason, Magic, tout ça. Alors, c'est bien mais ça reste cher à moins que vous le trouviez en craqué mais ça, c'est votre truc. Moi, je vais du coup vous expliquer un petit peu comment fonctionne Reaper pour enregistrer parce qu'on part comme dans le principe qu'on ne va pas débourser une seule thune et le must c'est d'essayer de rester dans la légalité. Sinon, un logiciel d'enregistrement et de montage c'est bien mais ça peut être pas mal aussi d'avoir un logiciel qui permet de séquencer des instruments virtuels parce que vous pouvez enregistrer plein de trucs il suffit d'avoir un micro ou quoi que ce soit mais il y a quand même des instruments qui sont un peu compliqués à enregistrer et à jouer chez soi notamment la batterie et pour ça du coup moi personnellement j'utilise Fruity Loops qui est un peu cher il y en a 90 euros quand même la version la moins chère et sinon il y a LMMS qui existe c'est un logiciel libre qui fait un peu le même truc que Fruity Loops mais ça reste quand même un petit peu galère à utiliser j'ai juste vite fait vous montrer à quoi ça ressemble LMMS alors ça ressemble un petit peu à Fruity Loops quand il s'ouvre cependant c'est pas si ergonomique que ça donc voilà sinon vous vous débrouillez autrement pour faire des batteries ce genre de choses il veut pas bien se lancer donc ça sera pour une prochaine on dirait alors bon du coup ah voilà si LMMS se lance voilà ça ressemble à ça donc c'est un peu le bazar en gros là vous avez votre playlist où vous mettez vos instruments et là vous avez du coup les patterns que vous pouvez mettre pour les instruments c'est un peu comme Fruity Loops mais en plus bazar 2 et un peu plus compliqué mais il y a des tutos aussi je vous invite à aller vous renseigner voilà bah du coup pour enregistrer sa musique tout d'abord ben vous branchez votre carte son à votre ordinateur installer les drivers et normalement elle devrait apparaître dans les périphériques d'enregistrement donc on ouvre Reaper on va aller dans options dans préférences et là il y a il y a un endroit qui s'appelle device en dessous de audio je pense qu'en français ça doit être périphérique et là il y a input device et output device donc le output device c'est où le son va sortir quand il va être lu dans le logiciel c'est est-ce qu'il sort par les enceintes ou est-ce qu'il sort par la carte son parce que votre casque normalement vous pouvez brancher votre casque sur votre carte son externe ou sur la carte son interne de votre ordinateur c'est-à-dire sur l'entrée casque de votre ordi donc les speakers c'est ça c'est la sortie casque de votre ordinateur et là j'ai AM Audio Fast Track Pro donc ça c'est ma carte son donc je vais faire sortir le son par ma carte son car mon casque est branché dessus là on a input device et c'est en gros le son entrant c'est-à-dire le son qu'on va enregistrer donc dans le input device vous mettez du coup votre carte son ou bien le microphone si vous enregistrez avec le micro de votre ordinateur donc moi je vais prendre la carte son on va faire OK voilà donc ça c'est fait parce que si vous faites pas ça c'est un peu compliqué et c'est bien de vérifier ça à chaque fois que vous lancez le logiciel voir si les paramètres sont bons avant de faire quoi que ce soit donc là comme vous pouvez voir il n'y a rien à part une piste master qui est la somme des pistes mais je vous expliquerai ça après donc sur ce type de logiciel on peut tout d'abord insérer un métronome donc on va dans insert ou insertion je pense click source donc c'est métronome et voilà il y a une piste qui s'ouvre et qui du coup est un battement comme ça je crois que vous l'entendez voilà c'est un petit clic du coup qui vous permet d'éviter de vous perdre dans le rythme et celui-ci vous pouvez le changer dans cette partie-là en cliquant sur le nombre là c'est 120 bpm donc 120 battements par minute on peut le mettre à 130 hop vous voyez que ça change un petit peu le truc ça va un peu plus vite si je le mets à 190 vous allez voir voilà ça va beaucoup plus vite bien sûr le bpm c'est quand même bien de le programmer avant d'enregistrer quoi que ce soit parce que si vous modifiez le bpm alors que vous avez plusieurs pistes déjà d'enregistrer ça va étirer ou rétrécir vos pistes donc déformer déformer vos enregistrements donc définissez le bpm dès le départ si vous avez besoin de le définir parce que sinon si vous vous en foutez de jouer au métronome et bien ça ira sinon ça peut être intéressant aussi de modifier le bpm si ça vous intéresse de bidouiller un petit peu vos pistes et faire des effets un peu bizarres alors comment créer une nouvelle piste parce que c'est ça qui va nous intéresser pour enregistrer de la musique on fait un petit clic droit on va faire insert new track donc insérer une nouvelle piste hop là vous voyez ça se lance donc une fois que ça c'est fait et bien il va falloir armer une piste pour armer la piste c'est tout simple il faut cliquer sur ce petit bouton et voilà là vous voyez il y a le son de mon micro qui passe dedans donc si par exemple vous n'armez pas la piste et vous cliquez sur record il va vous indiquer de toute façon que là bon les gars il faut armer une piste sinon ça fait rien donc on arme la piste et là je vais mettre enregistrer coucou la 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 voilà bon je vais muter comme ça il va se taire le clic ça nous donne ça voilà donc on s'est enregistré voilà on a enregistré avec le micro tout simplement bon on va faire un petit test je vais vous enregistrer un petit morceau très vite fait un truc de 30 secondes et puis et puis comme ça on va voir un petit peu les effets qu'on peut mettre sur les pistes mixer un petit peu même si alors pour le mixage je vous invite quand même à vous renseigner à côté parce que c'est pas moi qui vais vous expliquer tout ça parce que j'ai théoriquement je connais pas grand chose donc on verra bien bon on se retrouve tout de suite on va faire un petit morceau bon on a enregistré du coup deux petites pistes alors on a une piste de guitare on a une piste de clavier alors celle-ci c'est la piste de guitare on va l'écouter en solo en cliquant sur le S ici alors on remarque quand même que le volume est pas très fort donc on va faire un truc qui s'appelle normaliser une piste on va cliquer sur clic droit on va faire non autant pour moi item processing normalise items alors c'est une fonction qui est très intéressante et le truc ça serait quand même dommage de voir à toujours faire clic droit item processing normalise items donc il faut prendre le raccourci clavier qui est ctrl shift n qu'on va utiliser sur cette piste là ctrl shift n vous avez vu ça grandit en gros ça permet du coup d'augmenter le gain jusqu'à la limite de saturation de la piste là vous voyez là il y a un petit truc qui fait que voilà un petit claque qui fait que du coup on arrive à saturation donc il arrête de grimper donc voilà on l'entend mieux c'est quand même vachement mieux ok donc on va pas la soloter c'est le reste on va trop là on s'en fout donc on va couper ça on marque aussi le clavier est vachement fort déjà non par contre on va les renommer donc ici c'est la piste de clavier un petit clic droit hop là comme ça on a les deux alors je vais supprimer ça aussi et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va ramener le tout au début on fait donc du coup on sélectionne une piste on fait ensuite contrôle pour sélectionner l'autre et ça prend le reste enfin voilà après on peut le faire glisser on va avancer un petit peu donc dans Reapers 4 même si c'est qu'il y a des effets assez chouettes alors là vous voyez je vais faire un fondu ensuite ça marche du bord et hop ça s'affiche automatiquement et on peut sélectionner faire un fondu en faisant un clic droit on peut choisir le type de fondu c'est vraiment chouette là ce qui va nous intéresser c'est les effets on va aller donc sur la piste gratte on va cliquer sur FX donc là il va nous afficher deux fenêtres une fenêtre de sélection d'effets et une fenêtre récapitulant le nombre d'effets qu'il y a sur la piste on va aller dans Cocos Cocos c'est le développeur de Reaper et ils font aussi des effets du coup pour Reaper dedans il y a de très très bons effets et notamment alors le compresseur mais ça je vous conseille plutôt d'aller voir des tutos pour vous expliquer comment ça marche parce que c'est très compliqué un compresseur et là je vais surtout vous expliquer du coup utiliser une chouette réverbe toute mignonne et puis voir quelques petits trucs à côté donc on va aller sur réaverbe et on va aller dans les presets il y a suite verbo alors si vous cliquez sur suite verbo vous voyez il y a réverbe générateur et co-générateur qui viennent de s'afficher avec aussi le wet et le dry qui sont positionnés selon un preset établi donc là si vous écoutez là il y a beaucoup le réverbe on va enlever les couches générateur n'empêche qu'il y en a beaucoup pourquoi c'est saturé il ne faut pas baisser le wet et le dry parce que c'est très important concernant le mixage le wet alors non le dry c'est le son sans effet vous allez voir je vais baisser le wet à zéro comme ça il n'est plus pris en compte donc là il n'y a aucun réverbe ça c'est que le dry si je baisse le dry il n'y a plus rien si je monte le wet en gros c'est le son qui est affecté par par l'effet donc voilà la différence entre le wet et le dry et le but du coup c'est de mixer les deux alors on a un autre effet rigolo qu'on peut rajouter c'est le pitch le pitch ça permet de monter ou de descendre de tonalité le son et là d'ailleurs vous pouvez voir le wet il est à fond et le dry à zéro parce que comme ça il n'y a que le son qui est modifié qui sort alors par exemple et là on a notre son normal on va rajouter 12 demi-temps et voilà là on est à l'octave si on met du dry et donc bien sûr on peut superposer ces effets par exemple on peut rajouter un nouveau pitch encore plus un pitch et on met un fou et on va faire pareil et on va rajouter un petit travers un réflexe que vous pouvez vous souvenir de la verbe on va mettre la suite verbe et voilà on a un petit morceau de près là d'une quarantaine de secondes donc après ben du coup vous faites vos morceaux vous les mixez je vous invite à aller voir des tutos pour ça et là on va aller regarder du coup le rendu parce que c'est bien le rendu quand même alors d'abord on va sauvegarder quand même parce que voilà on n'est pas des voilà on va quand même vous faire attention alors tiens dans le truc d'autoprod on va l'appeler blabla parce qu'on est très inspiré niveau titre on va du coup aller dans file fichier et rendu ou rendre render donc ça nous ouvre une petite une petite fenêtre hop donc là vous pouvez voir que mon métronome il va vachement loin je vais le réduire un petit peu hop donc d'ailleurs regardez là j'ai par exemple render bounds c'est les limites du rendu donc là si on prend projet entier ça va rendre tout ça mais par contre si j'augmente le métronome hop là ça nous augmente le temps de terminaison donc du coup faire bien attention si vous avez des pistes en muet de bien les mettre de les réduire parce que sinon après vous allez avoir un silence dû au fait que la piste en muet dépasse vachement alors il y a entire project sinon il y a time selection donc là vous pouvez choisir en cliquant dans cette partie là et en restant appuyé le temps enfin ce que vous voulez rendre ça se trouve si vous voulez rendre juste deux petits trucs comme ça enfin un petit espace comme ça vous pouvez le faire voilà donc moi je fais souvent entire project donc vous choisissez ensuite le format de rendu donc il y a plusieurs formats de très bonne qualité il y a le OGG c'est un format libre de droit je crois il y a le FLAC qui est aussi un très bon format libre de je crois qu'il est libre de droit aussi ça se trouve je dis une bêtise n'hésitez pas à me dire si j'ai une bêtise et le WAVE donc ça c'est Microsoft qui l'a créé celui-là et donc c'est des formats qui ont une très bonne qualité sonore après on a le MP3 qui est un format du coup qui est très compressé mais du coup qui permet d'avoir un fichier qui pèse pas très lourd mais par contre mine de rien si vous avez l'oreille vous allez entendre quand même la différence entre le MP3 et le WAVE voilà aussi ici dans browse vous choisissez du coup la destination de votre fichier et ensuite on va le mettre en en FLAC donc vous faites under one file et hop voilà c'est rendu tout simplement donc là vous pouvez voir d'ailleurs qu'en gros il vous indique le volume sonore qui arrive de votre morceau et là on voit que mon morceau il dépasse de 0,2 dB donc il est un petit peu trop fort notamment à cause de la guitare qui doit en mon avis saturer un petit peu avec l'effet reverb donc du coup se dire qu'il vaut mieux le remixer un petit peu pour pas que ça dépasse les 0 dB c'est à dire que ça soit pas dans le rouge voilà pour ce qui est du rendu donc là il ne vous reste plus qu'à enregistrer vos morceaux à mettre les effets à les mixer ah oui ici il y a un petit raccourci que je ne vous ai pas indiqué mais qui est important c'est celui c'est le split donc en gros vous prenez votre piste de piste guitare hop on va aller dans item je crois que c'est ça voilà split at cursor et donc je vous conseille d'apprendre le truc c'est S et en gros ça permet de couper en deux comme ça hop là vous pouvez déplacer les choses et enlever par exemple faire un petit collage si par exemple ici vous voyez que vous êtes craqué hop vous supprimez vous prenez par exemple un passage que vous avez déjà fait là vraiment chaud au hasard hop vous supprimez comme ça vous déplacez à la place de l'autre si vous êtes foiré en tout cas ça peut parfois vous sauver de faire un petit peu de chirurgie musicale voilà bon on se retrouve tout de suite je vais vous montrer du coup parce que vous avez un rendu un fichier numérique si ça vous intéresse vous pouvez aussi le mettre sur internet donc du coup on va voir tout de suite les licences que vous pouvez appliquer sur votre musique et les sites internet qui peuvent vous intéresser voilà bon on se retrouve tout de suite salut ça y est on est de retour et cette fois-ci ben ça y est vous avez créé votre musique vous avez un album ou non juste des pistes enfin vous voulez partager votre musique parce que c'est surtout ça le but de la suite de la vidéo mais avant ça du coup on va faire un petit topo sur les licences que vous pouvez mettre sur votre musique alors la licence c'est un peu le sceau du droit d'auteur que vous allez mettre du coup sur vos oeuvres il y en a une panoplie et je vais surtout vous parler là du coup des plus connus en gros quand vous créez quelque chose vous avez nécessairement un copyright qui s'applique dessus c'est votre oeuvre et voilà dans le droit français il y a nécessairement un droit de parenté je crois et du coup c'est forcément vous avez forcément un droit de parenté et c'est pour ça que normalement vous n'avez pas le droit d'être dans le domaine public vivant à cause de ça cependant certains sites vous le permettent quand même moi personnellement c'est ce que je fais je mets tout dans le domaine public vivant pour que tout le monde y ait accès en tout cas c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire de votre musique donc on a le copyright classique on a ensuite tout ce qui est licence Creative Commons et donc dans les Creative Commons je pense que c'est mieux quand même que vous vous renseignez de votre côté parce qu'à l'oral comme ça c'est un peu chaud de tout vous expliquer mais en gros vous pouvez choisir du coup si vous autorisez l'utilisateur de votre musique c'est à dire l'auditeur à ce qu'il ait le droit de faire des remixes de votre musique de l'utiliser à des fins commerciales ou non voilà donc plein de plein de petits détails comme ça qui peuvent être assez importants mais voilà en gros ces licences là ça ne vous aide pas vous en tout cas ça ne rapporte rien à vous c'est surtout donner des libertés aux auditeurs voilà si pour vous en tout cas c'est important que votre musique soit la plus diffusable possible et la plus pratique pour les auditeurs et bien foncez sur les licences libres par contre si vous êtes plutôt du genre à vouloir tout maîtriser et que l'auditeur il ait quasiment aucune liberté sur votre sur votre musique et bien c'est vous qui voyez de toute façon ce que vous préférez faire voilà en tout cas je vous conseille quand même de vous y intéresser parce que avec internet avec tout ça c'est quand même pas mal d'y réfléchir alors et bien on va voir un petit peu les sites internet qui sont disponibles pour pour uploader votre musique alors tout d'abord on a tout ce qui est site de vidéo alors on a bien sûr youtube dailymotion et on a vimeo alors youtube c'est important d'y être parce que mine de rien ça circule pas mal la musique sur youtube moi en tout cas c'est là où j'ai trouvé le plus de musique sur internet c'est sur youtube mais sinon quand même j'aime bien vimeo parce que vimeo il autorise à mettre des licences libres alors youtube effectivement on met maintenant la clause creative commons buy mais bon c'est vraiment une parmi toutes les creative commons et vimeo lui en tout cas permet un paquet de trucs pas mal par rapport à ça donc ça peut être intéressant d'y être sachant que c'est quand même assez cool vimeo enfin je trouve le site assez agréable à manipuler et à trouver des trucs à côté de ça on a un autre site vachement intéressant qui s'appelle bandcamp alors bandcamp c'est un peu celui qui a tué myspace clairement en faisant vraiment des pages merveilleusement bien alors bandcamp ce site est vraiment le site facile et pratique pour diffuser de la musique par contre c'est pas un site interactif vraiment il n'y a pas de réseau social dedans c'est vraiment plus de la présentation d'artistes donc il y a un système de streaming je vais vous montrer une page parce que là c'est le site internet mais en gros les pages artistes ça ressemble à ça donc ça c'est la page d'un ami à moi qui fait de la musique et qui s'appelle Bisous de l'enfant sauvage je vous conseille c'est minimaliste et tout mignon donc en gros vous avez la page de présentation enfin l'image de couverture vous avez l'image de l'album vous avez les morceaux de l'album et voilà donc ensuite vous pouvez lancer en streaming du coup les morceaux il suffit de cliquer vous avez des infos parfois vous avez les lyrics et compagnie et du coup du coup du coup du coup donc il y a un système de streaming mais aussi un système d'achat de musique en gros si je clique sur buy now il y a marqué la clause name your price je clique dessus et donc du coup là il me dit combien vous voulez donner pour télécharger je peux mettre 15 000 comme 0 euro je mets 0 par exemple et on peut cliquer ensuite download to your computer sinon après il y a des gens qui mettent un prix fixe ou plus c'est fixe ou plus sinon il y en a qui mettent en free download alors si vous mettez en téléchargement gratuit vous aurez une limite de 100 téléchargements par mois sinon il faudra payer quand même pour autoriter les gens à télécharger votre musique gratuitement et ce qu'il y a de bien aussi c'est que c'est possible de mettre en copyright ou en creative commons vos morceaux on regrettera juste l'absence de la licence creative commons 0 voilà mais c'est vraiment un choix de site je vous le conseille si vous voulez vous faire une page artiste où vous pouvez répartir toute votre musique parce que vous pouvez mettre autant d'albums que vous voulez ça qui est bien et bien vous pouvez le faire alors on a Soundcloud Soundcloud alors là je vous montre une page c'est Rooks Fizer j'adore ce qu'a fait cette personne c'est un autre site où c'est pas mal d'y être en tant que en tant que musicien ou auditeur c'est plutôt orienté réseau social musical et ce site ça permet vraiment de découvrir facilement des artistes il y a une limite de temps d'upload pour un compte gratuit donc on peut mettre 90 minutes de musique sur son compte et après ça passe au payant on peut uploader de la musique sous licence libre bon il n'y a pas de creative commons 0 là non plus mais il y a quand même le choix on peut aimer des pistes faire des playlists on peut partager ce que font les autres suivre les gens on peut télécharger facilement de la musique voilà le seul souci c'est que Soundcloud mine de rien ça fait un moment qu'on sait que c'est en quelque sorte en difficulté parce que c'est un site qui est très marqué par le remix en fait il y a beaucoup d'artistes qui font des remixes qui traînent sur Soundcloud et du coup les ayant droit des morceaux utilisés dans les remixes ils n'aiment pas trop Soundcloud pour le coup parce que Soundcloud ne chasse pas assez et en fait les gens qui utilisent les morceaux pour faire des remixes voilà c'est dommage du coup qu'ils soient emmerdés à cause de ça parce que c'est une plateforme assez agréable on a à côté de ça un autre site qui s'appelle Dogmasic mais lui qui est vraiment spécialisé dans la musique libre c'est un des pionniers d'ailleurs des hébergeurs de musique libre et on peut mettre sa musique sous n'importe quelle licence libre et il y a un gros vivier d'auditeurs mine de rien le seul souci c'est que ergonomiquement c'est franchement galère voilà on galère un petit peu par contre les admins sont vraiment adorables voilà donc je vous conseille on a ensuite Free Music Archive donc c'est le gros site de musique libre internationale malheureusement difficile un peu d'uploader dessus il faut contacter les admins par mail il faut avoir au préalable une page Bandcamp où ils peuvent télécharger votre musique dessus voilà donc on leur envoie un mail ils vous envoient plein de questions vous y répondez voilà s'ils ont le temps du coup ils uploaderont sur leur site voilà c'est toujours sympa quand même d'y traîner parce que parfois il y a des concours qui se font mais vraiment c'est plutôt des challenges par exemple là la dernière fois il y avait un concours qui était du coup de remixer des oeuvres élevées dans le domaine public donc on a eu une trentaine d'artistes qui ont sorti des morceaux de musique classique remixée et c'était vachement chouette pour le coup on en a un autre ah aussi les admins sont merveilleux aussi là dedans ils sont vraiment sympas Jamendo Jamendo c'est un autre gros site de musique internationale alors il a subi beaucoup de transformations depuis sa première version et là c'est un foutoir c'est horrible à utiliser je trouve il y a une bonne fonction c'est qu'il peut faire enfin on peut déposer des critiques sur les albums mais Dogmasic fait la même chose mais Jamendo non si je peux vous conseiller de ne pas y aller n'y allez pas franchement c'est pas forcément super super niveau ergonomie c'est pas top et la discussion avec l'équipe technique de Jamendo c'est assez compliqué mine de rien voilà je crois qu'en tout cas on a fait le tour concernant les sites où on pouvait uploader la musique je sais pas trop quoi rajouter tout ça en tout cas voilà j'espère que vous avez appris des trucs concernant la création musicale moi je vous ai indiqué du coup ce que je sais faire c'est des choses ça en tout cas tout ce que je vous ai indiqué c'est comment moi je procède pour faire de la musique depuis le début donc j'imagine qu'il y a plein de gens qui font de la musique autrement notamment dans la musique électro alors moi j'y connais pas grand chose ni dans les fonctions midi donc il y a moyen de faire de la musique avec beaucoup moins de thunes où il faut juste un logiciel de création sonore comme Reaper et après un clavier midi mais voilà en tout cas moi ce que je vous ai montré là c'était que enregistrer de la musique ça a pas grand chose d'insurmontable c'est juste faut prendre un petit peu son temps puisqu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et à prendre voilà les premières productions maison elles se n'auront forcément pas top moi en tout cas c'était vraiment pas top top mais ça doit pas pour autant vous décourager c'est avec le temps qu'on prend quand même en main tous ces outils faut pas hésiter à faire des tests à enregistrer n'importe quoi à se renseigner voilà vous avez que les contraintes que vous avez c'est que celles que vous fixez vous même c'est ça qui est intéressant et il n'y a personne qui vous dira quoi faire vous faites ce que vous voulez en totale indépendance rien ne vous empêche d'aller d'aller enregistrer je sais pas moi des bruits de la nature ensuite de les remixer et mettre plein d'effets partout dessus vous faites ce que vous voulez voilà franchement je vous invite en tout cas si vous via ce tuto là vous vous mettez à faire de la musique et n'hésitez pas en tout cas à partager vos liens dans les commentaires moi ça m'intéresserait de découvrir la musique que vous produisez si d'autres personnes font de la musique en autoproduction je les invite aussi à partager dans les commentaires leur manière de faire ou même faire des vidéos carrément pour expliquer comment ça fonctionne de leur côté il y a moyen en tout cas de s'échanger des petits tutos des trucs comme ça pour que on trouve plein de manières de créer de la musique et je pense que ça peut être vachement intéressant de communiquer là dessus voilà aussi bien sûr si vous faites de la musique vous n'êtes pas obligé de l'uploader sur des sites internet vous pouvez la garder pour vous la détruire aussi quand vous mettez des musiques en licence libre la licence libre vous pouvez l'enlever et repasser sur du copyright enfin il y a plein de trucs que je ne vous ai pas que je ne vous ai pas dit parce que je n'y ai pas forcément pensé donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires moi j'y répondrai du mieux que je peux et j'approfondirai certains points si vous avez besoin que je les approfondisse voilà sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée soirée et que vive la musique que vive la musique libre et que vive votre musique allez salut